Coucou mes petits ans, j'espère que vous allez bien Musique 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 J'ai reçu un gros colis blindé de maquillage de la part du site Focalure. Focalure c'est un site cruelty free, je pense pas qu'ils soient vegan mais en tout cas leurs produits sont cruelty free, effectivement vous avez toujours le logo avec le petit lapin qui est dessus. Ils m'ont contactée il y a à peu près 2-3 semaines pour me demander si je souhaitais recevoir des produits qui venaient de leur site afin de pouvoir vous faire un make up complet avec et pouvoir vous dire ce que j'en pense mon ressenti, tout ça tout ça alors honnêtement Focalure je connais déjà j'ai déjà pu tester des palettes de leur part et j'avais été extrêmement extrêmement contente de tout ça de recevoir des produits de leur part, des palettes parce que la pigmentation était top et tout ça je vous dis pas ça parce que j'ai reçu des produits mais effectivement je vous en avais parlé en vidéo on avait fait déjà un crash test et on avait constaté ensemble que c'était de la bombe effectivement. Focalure c'est une marque qui me semble qui est asiatique, vous pouvez retrouver sur plusieurs sites mais il faut savoir également qu'ils ont leur propre site moi je sais que sur AliExpress vous pouvez retrouver le vendeur Focalure, ce ne sont pas des produits qui sont dégueulasses comme les produits contrefaçon vous pouvez trouver et tout ça il ne s'agit pas du tout de contrefaçon ce sont vraiment enfin c'est vraiment leur propre marque et ils ont vraiment des produits à nous proposer mais du feu de Dieu ils surfent vraiment sur la tendance au niveau de tout ce qui est packaging au niveau de tout ce qui est inspiration ils font vraiment ce qui est dans la tendance on va dire ça comme ça donc des fois vous pouvez retrouver des palettes inspirées de certaines autres palettes au niveau des tonalités voilà d'autres palettes plus onéreuses de grandes marques etc mais pas que en fait je trouve qu'ils ont aussi leur propre leur propre touche à eux enfin voilà moi en tout cas ils m'ont demandé de choisir pas mal de trucs notamment une palette un crayon pour les sourcils blush contour crayon pour les enfin produit pour les lèvres et ils m'ont envoyé des petites choses en plus et tout donc je suis trop trop contente on va découvrir tout ça ensemble je vais me maquiller avec vous au fur et à mesure qu'on découvre tout ça parce que j'ai trop hâte regardez en plus c'était trop bien emballé dans une grosse grosse enveloppe bulle mais voilà pour péter un truc là dedans bah accroche toi sachant que pour les besoins de la vidéo j'ai déjà enlevé les emballages c'est à dire que chaque produit voilà qu'il soit petit ou gros parce que la palette aussi était emballée en fait c'était emballé dans un les trucs en plastique là également donc du coup je me suis dit pour pas gonfler tout le monde pour la vidéo j'ai rien touché j'ai rien essayé mais je me suis dit pour pas gonfler tout le monde pendant la vidéo on va ouvrir ça d'abord ensemble alors j'ai reçu pas mal de petits produits honnêtement j'ai regardé voir ce que c'était etc si rien n'était cassé et bah ça promet ça promet ça fait depuis ce matin que je me suis réveillée je savais que j'allais tourner cette vidéo et je me tâtais j'étais en train de réfléchir à la couleur que j'allais faire sur mes yeux alors je vais vous montrer déjà ce que j'ai reçu et puis ensuite on va on va tester tout ça à moins que je vous montre les produits au fur et à mesure non je vais oh je sais pas j'allais dire dites le moi mais bah merde manifestez vous quoi bon tant pis alors déjà à chaque chaque produit est emballé comme ça je trouve que c'est vraiment qualitatif vous retrouvez effectivement l'indication cruelty free etc etc au fur et à mesure de l'utilisation je vous referai des close up j'ai décidé en 2020 d'essayer de faire la vraie youtubeuse et de vous faire des close up voilà j'ai également essayé enfin décider en 2020 de plus me coiffer apparemment c'est comme ça non en ce moment je laisse mes cheveux j'ai juste fait un brushing parce que sinon bah je ressemblerai à une sorcière voilà voilà alors je voulais vous montrer donc ça c'est le sunkist c'est un duo de blush vous retrouvez à chaque fois aussi une pastille couleur comme ça trop trop bien alors voilà ça se présente dans un petit packaging comme ça qui est assez doux je suis trop contente je suis trop contente donc ça c'est la teinte 08 que j'ai bon vous retrouvez un petit truc comme ça et là on a un duo de blush je vais vous faire un close up effectivement donc on retrouve un blush un blush mat et à côté un blush irisé je pense que les deux soient portés seuls chacun peuvent être très beaux mais alors les deux superposés ça doit envoyer du lourd péter le score tout ça tout ça donc vraiment je suis assez bluffée au niveau de l'odeur c'est marrant ça sent les produits les produits L'Oréal vous savez les palettes qu'il y avait que nos mamans avaient avant voilà ça c'est pour le petit blush je laisse de côté bon ça je vais le jeter parce que je suis madame je jette tout vous savez bien et puis et puis on va l'utiliser juste après voilà je vous montre déjà tout ensuite j'ai reçu dans une petite boîte comme ça alors c'est trop beau les packaging donc là vous retrouvez la teinte qui est indiquée dessus cette fois-ci il n'y a pas la pastille couleur toujours logo cruelty free etc est-ce qu'il dit si c'est une norme norme CE ou pas union européenne je sais pas du tout je sais que par contre il y a une date d'expiration qui est indiquée dessus donc c'est pas mal mais je vois pas norme CE et tout donc je sais pas au niveau parce que je ne suis pas du tout madame composition par contre ce que je vais faire je vais prendre mon yucca et je vais regarder s'il y a un il y a un code barre je vais regarder s'ils sont notés yucca n'est pas n'est pas n'est pas comment dire réglé pour mon appareil photo alors on va on va regarder je vais faire ça tout de suite je vous reprends après voilà c'est chose faite alors est-ce que yucca connait ce produit non produit inconnu est-ce que éventuellement il pourrait en connaître d'autres hop non ouais bon bah tant pis je vais pas pouvoir vous dire si au niveau de la compo si voilà après je suis pas quelqu'un qui regarde la compo mais mais bon c'est vu que c'est un asiatique et tout ça je me suis dit est-ce que il y a des normes et tout ça pour l'Europe pour l'Union Européenne est-ce que effectivement ça en fait partie ou pas donc le Skull Time Glow donc là effectivement hop encore un petit plastique c'est tout simplement une poudre pour faire du bronzer pour réchauffer son teint et en dessous vous avez un highlighter c'est magnifique la petite j'adore le packaging je trouve ça hyper beau pas du tout cheap c'est en plus c'est pas cher donc si vous avez un cadeau à faire ou si vous débutez dans le maquillage et que vous avez pas trop de sous voilà je pense que c'est le genre de petit produit bah qui pourrait très très vite être intéressant pour votre porte-monnaie ensuite ça là oh c'est trop mignon là je vous montre comme ça hop c'est un petit highlighter et 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 là qu'est-ce qu'ils disent ouais on peut scanner le produit sur le site vous retrouvez la petite pastille de couleur donc moi je l'ai pris en teinte ah oui je vous ai pas dit le Skull Time Glow je l'ai pris en teinte 01 le blush 08 enfin le duo à chaque fois là l'highlighter c'est un diamond glow highlighter de la teinte 03 Fantasyland et 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 quand je l'ai vu j'ai dit bah alors toi regardez moi cette petite merveille il est trop beau avec le petit packaging comme ça si j'arrive à l'ouvrir transparent Danisha si tu passes par là ce packaging est pour toi parce qu'elle disait qu'elle a doré et qu'elle avait une folie de packaging transparent et c'est vrai qu'on en retrouve de plus en plus là il y a Mac qui va sortir une collection avec des packaging transparent il me semble qu'il y a une autre marque qui fait ça aussi au jaune c'est plus mais oh c'est vachement beau et et je trouve que c'est très quali je sais pas comment vous expliquer c'est enfin bref ensuite ils m'ont envoyé ça c'est une une petite un petit cadeau de leur part ce sont des color color full full lisme je vais y arriver en fait ce sont des fards à paupières mono mais vous allez voir la beauté de la chose il m'a envoyé deux couleurs la galaxie et la stardust alors là quand j'ai ouvert ça j'ai dit c'est quoi ça mais c'est un truc de dingue alors on va y arriver je vais ouvrir les deux heureusement qu'on peut faire des coupures au montage sinon vous seriez dans la merde voilà donc ce sont deux petits toujours transparents comme ça et les couleurs maman oh la 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 pourquoi il y a toujours des camions qui passent quand je filme en même temps je le cherche parce que je ferme pas les volets rien enfin bref donc ce sont deux glitters il y en a un c'est plus le bleu le galaxy le d22 c'est plus un phare très irisé avec des paillettes mais alors celui-ci ce sont que des glitters pressés le l02 le stardust et ce sont clairement des paillettes alors le truc qui t'envoie du steak haché ce sont des paillettes dorées avec dedans des paillettes vertes des paillettes oranges et dorées et voilà je voilà ensuite j'ai reçu un eyeliner de en non c'est pas un eyeliner ça si focalure non ça c'est un crayon pour les sourcils voilà voilà et ça avait l'air super bien je l'ai pris en teinte brown 03 hop alors c'est vraiment très très bien emballé et ce que j'ai adoré alors regardez vous avez le crayon qui est juste ici et alors c'est le super fine eyebrow pencil et vous avez également une recharge avec qui est fournie non mais c'est un truc de dingue qui fait ça qui fait ça donc le stylo enfin le crayon c'est un crayon extrêmement fin comme ça qui ma foi a l'air très prometteur et de l'autre côté vous avez un goupillon et non mais sérieux quoi ça a l'air tellement mais alors tellement ensuite j'ai reçu cette fois-ci un eyeliner donc il est noir celui-ci il n'y a pas de couleur je crois qu'ils n'en avaient que un hop et toujours même packaging etc etc c'est un super fine liquid eyeliner et c'est une pointe feute comme ça et ouais dedans vous avez une petite bille pour bien secouer le produit donc ça encore une fois hâte de tester j'ai reçu cette petite boîte comme ça il y a écrit capsule et en fait je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça et quand je l'ai ouvert j'ai vu qu'en fait ce sont plein de alors ils sont tous emballés comme ça alors pour pour l'emballage il y avait beaucoup de trucs et ce sont des petits suppositoires comme ça est-ce qu'il y a la teinte dessus ah mais ce sont des rouges à lèvres raisins je m'en souvenais plus mais c'est trop bien moi qui adore les rouges à lèvres raisins et donc du coup dedans vous en retrouvez 5 hop je vais tous les ouvrir donc comme je disais vous retrouvez 5 couleurs je vous referai également des swatchs et non mais sérieusement quoi je suis trop contente est-ce qu'il y a il y a un non il n'y a pas écrit des couleurs ça par contre c'est écrit ah si là vous avez les couleurs 1 2 3 et c'est le kit 0 1 voilà ils ont plein de produits lèvres focalures franchement sur leur site voilà mais ce qui m'a le plus beauté c'est la palette j'ai eu trop de mal à choisir parce qu'ils ont des palettes comme ça bon ils en ont plein des palettes mais ils ont également des palettes avec plein de noms de villes comme ça et j'ai choisi la Paris pour une raison en fait vous allez vite vite comprendre donc ce sont des palettes avec 15 couleurs à l'intérieur je pense qu'on va s'éclater à faire un make-up donc on retrouve la petite palette comme ça hop dedans hyper bien protégé vous avez un petit voilà voilà mais vous avez également la même chose sur les fards et alors la palette pareil je vous fais un close-up mais qu'est-ce qu'elle est belle mais qu'est-ce qu'elle est belle moi je l'ai prise en particulier pour le fard vert qui est irisé le macaron mais alors les autres les autres fards pailletés irisés irisés très pailletés ce sont tous des fards avec plusieurs couleurs dedans donc des multi-chromes vous avez 1, 2, 3, 4, 5 6 fards qui sont mat et ce sont effectivement de très beaux fards pour tout ce qui est creux de paupière etc etc donc franchement mais alors les fards multi-chromes pailletés irisés j'en reviens pas j'en reviens pas je de toute façon j'espère que vous aurez bien vu au close-up mais c'est un truc de malade mental de la moitié de la mort qui tue bon allez c'est parti on va pouvoir effectivement tout crash testé sur ma face donc je vais vous rapprocher on va commencer déjà par les sourcils ensuite on va faire les yeux et je finirai par le teint enfin le teint et les lèvres voilà et de la bombe bébé à base de pop 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 go je prends mon miroir qui est juste ici alors j'allais utiliser mon goupillon mais vu qu'il y a un goupillon là dessus goupillon avec ceci voilà bon c'est pas trop le genre de goupillon que j'aime bien parce que moi j'aime bien que mon goupillon soit voilà comme ça hop il se tord donc c'est de la bombe oui j'aime les goupillons tordus moi bah je trouve que c'est plus pratique mais bon après vous êtes obligés de le tordre dans l'autre sens pour pouvoir le ranger alors c'est une pointe qui est très très fine donc je sais pas trop ce que ça va donner hop alors c'est de la bombe et alors il est très grisé je pensais qu'il serait un tout petit peu plus chaud mais mais c'est moi qui ai choisi la couleur donc voilà je vais pas me plaindre ce que je vais faire c'est que je vais faire mon sourcil hors caméra et comme ça je vais en faire un et on va pouvoir comparer les deux de plus près alors je l'ai mis je vais essayer de zoomer plus le problème qui se pose c'est la couleur parce qu'il est vraiment vraiment top à appliquer la pointe est très fine et c'est le genre de pointe qui va rester fine donc tant mieux mais c'est un je me recule en même temps pour me voir c'est un un noir grisé mais qui vire quand même sur le bleu je sais pas si vous vous rendrez compte la couleur est pas vous voyez par rapport à mon sourcil à moi j'ai peur qu'avec mes cheveux ça bon après ça me dérange pas plus que ça hop j'ai l'impression d'avoir du blanc là ça doit être ma poudre je vais faire l'autre et puis voilà l'application nickel chrome la pigmentation pareil nickel chrome la pointe qui est très fine encore plus nickel chrome voilà alors les sourcils sont faits j'avais oublié de vous dire que j'avais déjà fait mon teint et mon anti-cerne parce que j'en avais pas reçu donc qu'est-ce que j'en pense franchement c'est top c'est juste la couleur qui va pas et encore je trouve pas que ça me choque moi personnellement parce que des fois j'ai mis des crayons noirs donc ça me choque pas plus que ça cette coiffure mais là non bah non ça me choque pas c'est juste que c'est trop grisé bleuté pour moi je trouve mais bon après faut que je change de couleur de cheveux encore une fois donc je sais pas trop si après ça va matcher je pense que oui et le ce que je voulais vous dire c'est que la pointe est très fine mais on peut pas non plus faire de de poil à poil vous savez l'effet poil à poil mais je suis très très fan je vais pas mettre de mascara transparent par dessus là de de fixateur je vais laisser comme ça mais sinon plutôt satisfaite ensuite on va passer aux yeux donc je vais utiliser cette palette alors j'ai déjà mis une base sur mes yeux donc voilà que j'ai poudré avec mon teint en même temps donc nickel normalement j'ai rien d'autre à faire de particulier je vais ouvrir mon truc à pinceau alors je ne sais pas ça me gratte je voulais utiliser le vert mais en même temps il y a ces petits trucs là que j'ai reçu qui me qui me donnent trop trop envie je vais déjà faire une base genre voilà genre je vais mettre en creux cette couleur là la Montparnasse qui est bah ouais mais j'avais même pas vu que ça portait des noms de Paris quoi quoi que Versailles il y a Versailles ouais Versailles c'est pas Paris les gars Versailles c'est le 78 je vais prendre un petit pinceau comme ça j'aurais pu unifier ma paupière avec le Versailles on va faire ça je vais prendre ça quoi que non d'abord on va faire le Montparnasse hop le Montparnasse omelette c'est quoi déjà je sais plus enfin bref je vais prendre mon truc et je vais déjà appliquer ça c'est de la onde non mais sérieux quoi regardez moi ça glisse alors que j'ai pas mis une base en particulier qui me oh c'est c'est ouais ça c'est une très très belle couleur de transition et tout ça c'est je vais en remettre histoire de dire mais regardez moi ça quoi d'habitude je tapote pour appliquer la matière et là je je suis contente ah bah écoutez hop c'est trop de la bombe bébé je redescends un petit peu alors ça maintenant j'ai une autre méthode pour maquiller je fais d'abord grossièrement et ensuite je viens estomper pour plus flouter voilà je vais faire la même chose sur l'autre oeil quand je vous dis l'importance d'avoir des bons pinceaux je suis je suis bluffée de la qualité moi je prends mes pinceaux Chase Up que j'adore à cause de Elodie parce qu'elle m'en avait envoyé et du coup bah je les kiffe voilà et 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 je sais pas s'il faut qu'elle lui revente des pinceaux je sais pas ça me gratte mais là en attendant je suis juste espantée je vais prendre un petit pinceau un peu estompeur comme ça toujours de chez Chase Up de toute façon je pense que je vais faire tout mon make up avec et je vais prendre la teinte élisée pour venir flouter tout ça même si elle est plus chaude que vous avez compris et est-ce que on peut estomper avec ça mais ouais bon il y a quelques chutes mais c'est pas grave comme j'ai bien poudré mon teint normalement c'est censé pouvoir partir ah ouais mais ça se fond très très bien ensemble ah là 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 comme quoi des fois on a des petites surprises comme ça avec des palettes pas chères mais wow franchement je suis vraiment sur le je viens estomper également ici hop pour fondre mais vous voyez ça ment pas bon je fais l'autre oeil encore une fois je sais pas quoi dire c'est en ce moment je teste des palettes et ce qui m'énerve le plus c'est quand ça fait des tâches et là j'ai pas de tâches donc je suis trop contente voilà je vais prendre un autre pinceau comme ça et je vais prendre cette fois-ci le Versailles et si vous trouvez que vous êtes monté trop haut que ça fait pas encore assez estomper voilà vous pouvez effectivement venir de nouveau voilà je trouve que les couleurs se fondent hyper hyper bien ensemble c'est voilà et la Versailles du coup elle est très bien elle est pas rosée elle est pas trop beige oh là là c'est trop beau mais je suis contente je suis contente du coup j'ai un petit peu trop n'hésitez pas à jouer avec vos pinceaux encore une fois moi je ne suis pas du tout make-up artiste je suis pas non plus pro je suis rien du tout je suis moi même mais j'avoue que là j'ai envie de faire tellement de choses avec cette palette mais je vais sortir de ma zone de confort de toute façon je vais mettre du vert et je vais utiliser le omelette le jaune en à plat je vais d'abord faire un petit cut crease je pense enfin une petite base comme ça en dessous avec mon pen pot de chez MAC en teinte painterly je vais faire ça hop je vais l'appliquer je vais l'appliquer hors caméra je vous l'ai fait déjà des centaines de fois voilà je veux juste que vous puissiez voir l'application des fards en eux-mêmes voir ce que ça donne c'est parti voilà j'ai mis mon petit pen pot c'est juste histoire de j'ai pas fait un truc précis ou j'ai nettoyé et tout non j'ai juste voilà histoire de laisser place net pour pouvoir mettre je vais prendre encore un petit pinceau comme ça pour pouvoir mettre sur toute ma paupière et je sais que ça va tenir du feu de dieu avec ça effectivement je vais mettre du coup la teinte omelette donc la teinte qui est jaune sur carrément toute ma paupière en fait et elle est plus elle est plus palote par rapport à ce qu'on a eu mais c'est quand même très joli vous inquiétez pas vous allez avoir des zooms parce que comme ça là je me maquille donc c'est un peu compliqué j'essaye pas de faire quelque chose de fondu de très dégradé et tout je veux vraiment je sais pas pourquoi je fais un make-up comme ça au hasard je veux vraiment que ce soit jaune partout mais de toute façon ça se fond quand même même si parce que j'ai pas fait un truc net avec mon pen pot justement enfin voilà c'est très compliqué de se maquiller et d'en parler en même temps mais sinon plutôt plutôt contente et la magie du pen pot aussi c'est de pouvoir intensifier la couleur qu'on met en dessous je vais vous faire un zoom vous voyez à chaque fois que je me maquille et que j'ai pas encore de liner ou de mascara je me dis ah merde mais en fait avec le liner et mascara ça change tout vachement vachement contente et bah je vais mettre par dessus le macaron alors le macaron ouais 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 est-ce que ça serait pas quelque chose qu'on met à plat non je pense que je vais prendre un petit pinceau un peu comme ça comment ça s'appelle j'ai pris un petit pinceau plat comme ça que j'ai humidifié avec mon fix plus d'habitude ce genre de fards j'adore les mettre au doigt mais là je vais essayer déjà avec un pinceau humide et si je vois que ça fait pas la donne et bah par contre j'en mets partout pas j'en mets partout par dessus ouais ouais j'en mets partout par dessus si je vois que ça fait pas trop la donne au niveau intensité je viendrai intensifier avec mon doigt pour l'instant c'est très joli hum par contre ça se voit plus trop que c'est vert parce que du coup bah j'ai mis du jaune en dessous on dirait plus du doré je vais essayer avec le doigt quand même voir ce que ça fait je voulais mais c'est moi je voulais une base ouais bon avec le doigt c'est un peu plus intense effectivement j'essaie quand même de fondre le tout pour que ça fasse non plus trop trop démarcation mais c'est plutôt joli je vais encore une fois vous faire un zoom vous voyez c'est vachement intense c'est vachement vachement joli je voulais juste voilà ce genre de halo autour là et pas enfin bref je me comprends bon encore une fois je fais l'autre oeil voilà deuxième oeil fait je suis restée en zoom pour vous montrer je trouve ça hyper beau à la caméra vous voyez pas comment c'est intense de fifou mais c'est intense de fifou j'adore la couleur c'est pas les couleurs que j'ai l'habitude de porter donc enfin voilà j'aurais aimé que ce soit un chouille plus vert comme dans la palette parce que vous voyez on retrouve pas ce vert là mais c'est de ma faute parce que j'ai mis un jaune en dessous alors ce que je vais faire du coup parce que j'étais partie à la base pour un vert mais vu que c'est parti dans les dorés et bah je vais mettre les paillettes par dessus oui je vais pas m'arrêter là en si bon chemin je vais même reprendre le même pinceau que j'ai utilisé juste avant même si je pense que ce genre de choses ça s'utilise avec une colle donc moi de toute façon j'ai mon fixe plus le fixe plus j'utilise aussi bien pour fixer mon teint que fixer mes fards ça marche très très bien donc je vais essayer déjà je vais essayer au doigt comme ça oh ouais non mais oh la 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 je suis amoureuse de ce phare est-ce que je vais essayer l'autre oeil juste avec mon pinceau qui est humidifié ouais on a pas la même intensité mais on l'a quand même et c'est peut-être plus une sécurité parce que là vu que j'ai rien mis j'ai mis juste les fards comme ça les paillettes comme ça parce que son ras ont des paillettes ça va pas ça va pas tenir je pense parce que j'ai pas de fixe plus à moins enfin j'ai pas mis de colle à paillettes en dessous oh ouais non mais c'est vraiment trop joli c'est trop beau faut que je me dépêche j'ai plus de batterie bon ce que j'ai fait comme j'avais plus de batterie j'ai rebranché ma batterie mais entre temps ce que j'ai fait j'ai fait un ras de cil avec les mêmes couleurs que j'ai utilisé au dessus et j'ai mis le mascara et j'ai appliqué le liner voilà qui m'ont envoyé le mascara c'est le mien parce que j'en avais pas d'autres enfin ils m'en ont pas envoyé par contre le liner alors j'ai fait deux traits complètement différents voilà ça c'est moi alors je l'aime et je l'aime pas c'est bizarre en fait il est vachement liquide je me suis complètement foirée à un moment bon là le truc il est hyper gros hyper épais par contre il est noir il glisse bien même sur les paillettes voilà il a pas dit il y est allé au contraire mais j'ai trouvé qu'il était beaucoup beaucoup trop liquide donc du coup ça c'est super quand tu mets ton fond de teint partout ça c'est dégueulasse donc du coup bah je m'en suis foutue partout quoi j'étais obligée voilà de voilà c'est dégueulasse mais sinon bah il fait bien la donne je vais pas vous mentir bon celui là il est carrément plus fin que l'autre mais voilà la pointe est parfaite pour l'application il n'y a aucun souci c'est juste que je le trouve beaucoup beaucoup trop liquide bon c'est pas le tout mais on a le reste à faire voilà bah globalement les yeux je suis plutôt contente ce que j'ai fait j'ai mis mon fix plus je me le suis appliqué là sur les yeux pour faire tenir les paillettes et ça bouge pas pour le moment entre temps le temps que ça charge j'ai été faire 2-3 mails et tout donc voilà ça bouge pas cette coiffure mais cette coiffure j'ai l'impression j'ai l'impression d'avoir les cheveux tout raplapla alors que non hein bon on va continuer dans le dans le voilà dans le teint on va prendre du coup alors j'ai les blushs là j'ai le sculpting glow et j'ai également le l'highlighter donc je vais pas utiliser cet highlighter là qui est vraiment très beau d'ailleurs qui n'a pas de paillettes donc nickel je vais déjà venir un peu réchauffer mon teint donc moi en ce moment j'aime bien réchauffer mon teint avec des gros pinceaux comme ça donc je sais pas si ça va vraiment se voir parce qu'il est très ouais si il est froid ce teint enfin oui c'est une teinte qui est froide alors il est il glisse extrêmement bien je trouve ça j'adore parce qu'en ce moment j'ai plein de trucs qui font des taches je sais pas si c'est moi mais enfin j'ai plein de trucs non j'ai découvert des trucs et ça m'a fait des taches ça m'a saoulé donc maintenant je fais plus attention aux taches et là écoutez je trouve que c'est très discret et ça me va parce que je suis pas madame bronzer sculpting nanana mais je trouve que ouais c'est très discret je pense que j'aurais pu prendre clairement la teinte au dessus mais voilà ça le fait on a l'impression que j'ai une tache là non dans le retour écran je sais pas non ça va donc encore une petite pépite ensuite ensuite on va mettre le blush c'est pareil le blush aussi je l'aime bien utiliser avec un gros pinceau ça sont des pinceaux que j'avais reçu de la part du site enjou donc on va prendre celui qui est mat comme ça et et oh il est pigmenté pourquoi j'ai fait ça je vais devoir estomper pendant 5 heures il est pigmenté alors là tu le retires pas le truc puis en plus avec la caméra ça accentue tout forcément tout 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 c'est pas mal hein bon c'est très rosé et retour caméra mais je vous assure que je suis pas comme ça dans la vraie vie je ressemble pas à une cagole j'aurais peut-être dû mettre avec le make-up que j'ai aujourd'hui quelque chose de plus orangé mais ma foi je vais pas utiliser l'autre du coup parce que je veux vraiment qu'on fasse le focus lumière sur cet highlighter qui est juste trop magnifique et que j'arrive jamais à ouvrir alors on va prendre un petit pinceau comme ça hop 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 j'ai peur qu'il y ait beaucoup de paillettes par contre ouais c'est que de la paillette oh non c'est que de la paillette puis ça tombe oh bah non alors non pourtant je suis fan des highlights avec des paillettes mais pas pas non non alors je vais reprendre du coup l'highlighter qu'on avait dans le scut and glow qui est juste trop magnifique voilà 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 ah ouais là je suis contente j'en ai mis la blinde mais c'est bon pour le moral ah ouais oh là là truc de malade mental tiens je vais en mettre là truc de malade mental de fifou c'est trop beau j'adore c'est trop mais on s'en fiche il y en a jamais trop il y en a jamais trop il y en a qui vont me dire Marie ton nez brille c'est chiant regardez oh j'adore regardez moi ça oh franchement ce make up ça c'était ma danse de la joie voilà je suis fan je suis fan alors je suis fan de tout ce qui est bon déjà la palette je la kiffe je trouve qu'elle est elle est vraiment trop trop belle facile d'application tout allez c'est parti ces petits produits là nickel ça bah du coup bah non après j'aurais pu le mettre par dessus mais non moins fan de ça alors ça même si j'ai pas utilisé le bleu une tuerie moins fan de l'eyeliner du coup de l'eyeliner ouais c'est ça attendez je peux encore utiliser les lèvres je suis en train de genre faire le topo mais j'ai pas utilisé les produits lèvres et ça par contre aussi c'est très bien là vous voyez au final bon la couleur c'est pas ça mais je trouve que le produit est vraiment top en lui même pointe très fine facile d'utilisation qui marque etc etc donc vraiment top maintenant on va s'attaquer aux lèvres avec les petites capsules là et du coup j'ai vu qu'il y en avait un qui était plus dans les tons un peu rouille comme ça alors comme ça il a pas l'air mais quand vous le mettez je vais vous montrer en live quand vous le mettez sur la peau vous voyez c'est un orangé rouille donc je pense que je vais mettre ça il est très on dirait pas des mat j'ai pas l'impression que ce soit des mat il est quand même très glossy enfin glossy très crémeux je vais l'appliquer et je vous reprends tout de suite parce que j'aime pas appliquer mon rouge à lèvres pendant que je suis en train de filmer je peux pas parler ça sert à rien voilà le résultat final avec le rouge à lèvres franchement le rouge à lèvres il glisse bien il est crémeux il est voilà un petit kit comme ça pour vous faire plaisir ou pour faire plaisir à quelqu'un ça voilà après il est très très crémeux sur les lèvres je pense pas que ce soit celui qui tienne le mieux mais voilà je vous remettrai de toute façon une annotation ici mais l'application nickel il a bien glissé c'est agréable c'est agréable voilà voilà ce que ça donne le look global je suis très très fan de l'highlighter qui envoie du j'espère que vous vous avez aimé ce type format de vidéo on teste ensemble et que vous avez du coup soit découvert la marque et dans ce cas là kiffé en même temps que moi parce que c'est juste trop magnifique on va dire ce qu'il en est ou si vous connaissez pas du tout ouais voilà que vous avez fait une belle découverte ou si effectivement vous êtes déjà adepte de cette marque est-ce que vous bah ça vous a réconforté dans vos choix dans vos opinions par rapport à cette marque là je vous remets le lien pour retrouver tout ça en barre d'infos voilà je touche rien dessus du tout du tout des baby voilà je ne touche rien du tout dessus et c'est dur à dire ce ne sont pas des liens affiliés parce que je ne sais pas faire ça voilà tout simplement un jour ça arrivera je pense et mais en attendant non et bah écoutez je vais rester avec mon make-up on fleek je suis trop contente je suis parée pour la journée même s'il y a de la paillette et tout ça ça reste quand même quelque chose d'assez sobre donc voilà après je m'en fiche que ce soit pas sobre sombre sombre coloré nude vous voyez moi je suis plus dans les faut que ça se voit quand même et c'est très mignon éclatez-vous avec vos pinceaux éclatez-vous avec votre make-up on a qu'une vie voilà je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo mouah